... Bienvenue en Occitanie, avec la DREAL, qui nous emmène découvrir les projets entrepris par des collectivités pour s'adapter aux changements climatiques. Direction l'Irak, où son maire nous parle de ses actions pour lutter contre l'augmentation du risque incendie dû au changement climatique. Bonjour, je m'appelle Cédric Lement, je suis maire de l'Irak, dans le Gard. Quelles problématiques avez-vous rencontré ? Ma problématique était celle, comme tout département de l'Arc méditerranéen, comme toute commune méditerranéenne, était le risque incendie du village. Quel a été le déclic pour vous lancer ? Le déclic pour me lancer a été le gros feu de vitrolle, que de nombreuses maisons ont brûlé, et un maire a été condamné. Je me suis dit que ça n'arrivait pas que chez les autres, ça n'arrivait pas qu'en région PACA, la région Occitanie, le département du Gard était soumis même au risque. Quelle décision avez-vous prise pour répondre à ce risque ? Si un jour un feu éclatait la nuit, avec un fort mistral, on n'arriverait pas à arrêter ce feu, et on pourrait avoir une propagation dans le centre urbain. Il faut aller au-delà des obligations légales de débroussaillement, et créer une coupure de combustible, qui permettra aux pompiers, dans un premier temps, d'établir leur lance et de se mettre avec leur camion pour combattre le feu en toute sécurité, mais deuxièmement aussi de garder une distance assez longue entre les premières habitations et le massif forestier, qui permettrait de limiter la propagation en centre urbain. Le territoire est morcelé, avec de nombreuses propriétés privées, et la commune ne peut investir et faire de travaux sur ces terrains-là, sans autorisation administrative. De ce fait, nous avons constitué, avec les communes forestières d'Occitanie, une déclaration intérêt général d'urgence, périméant feu de forêt, pour permettre de débroussailler 6 hectares sur la frange ouest et nord-ouest de la commune. Quelle est la particularité de votre DIGU ? La DIGU, la Déclaration intérêt général d'urgence périméant feu de forêt, qui a été mise en place sur l'Irak, et signée par le préfet Loga en mars 2018, est à ce jour la seule dans le département du Gard et en région Occitanie. J'en appelle donc à mes collègues élus de développer cela, s'ils veulent aussi réduire les risques de feu dans leur village. Comment se concrétise la lutte contre le risque incendie au quotidien ? C'est le débroussaillement de cette coupure de combustible, avec un entretien annuel qui est fait par Silvopassoralim, c'est-à-dire par pâturage avec des moutons, pour on va dire garder aussi un côté environnement et biodiversité. La deuxième, c'est la prévention de tous les jours, celle de la communication, en période à risque l'été, par des messages de communication sur les panneaux d'affichage. C'est aussi la mise en place et le soutien des obligations légales des broussaillements auprès des administrés. Et la dernière des actions, qui est celle de la sensibilisation des écoles. Donc pour ce faire, la commune de l'Irak s'est lancée avec la Fédération nationale des communes forestières dans le projet, dans 1000 communes, la forêt fait école. Donc c'est important de transmettre aux enfants cette culture du risque, parce qu'on sait très bien que dans l'avenir aussi, on va être de plus en plus soumis à ces risques feu de forêt, de par le réchauffement climatique. Et c'est eux, on va dire, qui, dès le plus jeune âge, vont être porteurs d'un message dans l'avenir, mais pas que, c'est-à-dire aussi un porteur d'un message auprès de leur famille. Alors concernant le feu de forêt dans le département du Gard, le service départemental d'incendie et de secours met en place des moyens préventifs. Alors les matériels qui sont prépositionnés sont des camions-citernes feu de forêt qui interviennent en groupe et qui sont prépositionnés sur des secteurs à risque. Nous avons également des moyens aériens sur la base aérienne de Garon. C'est des moyens aériens nationaux, de la sécurité civile, les Canadaires, et aussi les DASH, qui sont des avions d'attaque sur les feux de forêt. Pour un départ de feu sur le massif forestier de l'Irak, vous auriez un déclenchement de secours, un groupe d'intervention feu de forêt, avec quatre camions-citernes de 4000 litres et un chef de groupe qui interviendrait en première intention sur cette opération. Qui sont vos partenaires pour sensibiliser dans les écoles ? Ce projet scolaire de sensibilisation par rapport au risque-feu va être développé avec les partenaires qui sont l'EUSDIS, l'ADDTM du Gard et le conseil départemental du Gard à toutes les écoles du département qui le veulent et qui le souhaitent, ceci en association bien sûr avec l'éducation nationale. Quels ont été les bénéfices de vos actions ? On va dire que maintenant, l'été, les habitants sont un peu plus en sécurité et peuvent dormir un peu plus tranquilles. Le but aussi de cette opération, c'était de se dire que oui, ça avait un coût, mais le coût d'une maison, de vie humaine, par contre, lui, est inestimable. Cette situation vous touche-t-elle personnellement ? Je suis touché moi personnellement parce que déjà, je suis forestier de métier, donc la forêt, c'est mon métier, c'est ma passion. On s'aperçoit que le réchauffement climatif, ce n'est pas une légende. La végétation dépérit et le risque est prédominant maintenant avec des feux qui commencent à se déclarer dans des zones qui avant n'étaient pas soumises à ce risque. Avez-vous un message fort à faire passer aux autres élus ? Si j'ai un mot à dire à mes collègues maires et élus, c'est qu'il faut qu'on prenne en considération ce risque qui est prédominant et qui va malheureusement progresser. Il y a des personnes qui sont les sapeurs-pompiers qui sont dans tous nos départements, qui soient volontaires ou professionnels, qui risquent leur vie. C'est pour toutes ces raisons que je dis qu'il ne faut pas attendre et agir dès maintenant pour avoir un avenir meilleur pour nos forêts, pour nos administrés et pour les sapeurs-pompiers.